Nous sommes en Angleterre, le 25 septembre 1066. Alors que le royaume anglo-saxon connaît une crise de succession, les Norvégiens de Harald Ardrada affrontent les soldats d'Harold, qui a été couronné roi quelques mois plus tôt. Malheureusement pour les Scandinaves, leurs ennemis les ont surpris si tôt après leur débarquement et les repoussent vers la mer. Même si la légende raconte qu'un berserker se serait sacrifié sur le pont de Stamford Bridge, les envahisseurs retraversent la mer du nord et disent adieu à leur rêve de conquête. Harald, roi d'Angleterre, peut donc conserver son titre, mais il sait que la partie n'est pas terminée pour autant. Pendant tout ce temps, son rival normand a pu consolider sa flotte et son armée. Guillaume II rassemble des chevaliers venus des quatre coins de Francie, il leur promet de livrer la grande île au pillage s'ils traversent la manche avec lui. Néanmoins, le duc n'a pas un seul instant à perdre, non seulement l'hiver approche et les températures vont bientôt descendre, mais de plus, le roi des francs voit d'un mauvais oeil ce projet d'invasion. Pour la cour de Philippe Ier, en effet, voir l'un de ses plus dangereux vassaux se lisser au rang de roi est une promotion insupportable. Très vite, il devient clair que seule la guerre permettra de contenir les ambitions démesurées du futur conquérant. Quand on raconte l'histoire de France, on ne peut s'empêcher de penser à comment nos ancêtres ont vécu les événements que nous lisons aujourd'hui dans les livres. C'est pour répondre à ces questions que notre partenaire MyHeritage propose un service de généalogie en ligne. Par exemple, croisez vos propres informations avec celles de 19 milliards de documents enregistrés et laissez MyHeritage reconstituer votre histoire familiale. Par exemple, ajoutez manuellement un proche en renseignant le lien qui vous unit à lui, puis ajoutez une description et des photos sur son profil. De cette façon, l'outil vous aide à lister tous vos ancêtres pouvant remonter jusqu'à plusieurs générations avant vous. Preuve, rendez-vous dans le menu Découverte, puis dans l'outil Instant Discoveries pour faire apparaître des branches entières de votre arbre généalogique. Chez moi, par exemple, Instant Discoveries a trouvé 40 personnes autour du profil de mon grand-père. Bref, MyHeritage, c'est le premier service de généalogie en ligne qui vous fait partir à la découverte de votre histoire. En cliquant sur le lien, juste en dessous de la vidéo, vous obtiendrez 14 jours d'essais gratuits et 50% de réduction sur votre abonnement. De mon côté, j'ai pu remonter jusqu'en 1774, l'année de naissance de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui a connu les guerres napoléoniennes en son temps. Alors à très vite sur MyHeritage, cliquez sur le lien juste en dessous pour obtenir 14 jours d'essais gratuits puis 50% de réduction sur votre abonnement. Le 25 septembre 1066, après la déroute des Norvégiens lors de la bataille de Stamford Bridge, le roi d'Angleterre, Harold Godvinson, a remporté la première manche. Cependant, quel est le véritable bilan de l'engagement ? Si l'envahisseur est bel et bien détruit, il s'est aussi défendu avec courage et a combattu toute la journée. L'euphorie de la victoire passée, Harold doit donc compter ses pertes pour estimer sa capacité à poursuivre le combat. Face aux hommes du nord, les anglo-saxons ont aligné environ 10 000 soldats à pied ainsi que 2 000 cavaliers pour un total approximatif de 12 000 hommes. Après la bataille, en revanche, ils en auraient perdu environ 5 000 morts ou blessés, soit le tiers de leur force. Le bilan est lourd, très lourd, surtout que le roi d'Angleterre a dû engager ses troupes d'élite. A l'époque, son armée est surtout composée de paysans et de fermiers qui sont appelés aux armes à la demande des chefs. Appelé Fird, il s'agit d'une milice dont la qualité de l'entraînement et de l'équipement varie en fonction du statut social de ses guerriers. De ce côté-là, si le roi d'Angleterre déplore de nombreux morts parmi les paysans, ce n'est pas vraiment ce qui l'inquiète. Quand il redescendra vers le sud pour barrer la route aux normands, il n'aura qu'à appeler d'autres régions à prendre les armes et son Fird sera recomposé en quelques semaines. Par contre, et c'est là où le bas blesse, impossible de battre un envahisseur sans unité professionnelle qui, malheureusement, ont aussi souffert de lourdes pertes à Stamford Bridge. Son infanterie lourde, appelée Hauskars, a été mise à contribution face aux Norvégiens. Il en est de même pour ces cavaliers lourds, qu'on appelle Seigne à l'époque, qui sont issus des rangs de la noblesse locale. Ces pertes-là, celles comptées parmi les rangs de Hauskars et de Seigne, sont irremplaçables, ce qui diminue les chances de Harold de remporter la seconde manche. Alors, malgré la réaction rapide des anglo-saxons face aux hommes du nord, l'état déplorable de leur armée laisse encore une chance à Guillaume. De plus, le duc de Normandie peut compter sur des troupes de grande qualité, dont la motivation est au plus haut point. Comme il a appelé de nombreux chevaliers à le rejoindre, il pourrait avoir jusqu'à 2 voire 3 000 cavaliers dans son armée. Le reste, sûrement 2 à 3 000 archers et 5 à 6 000 fantassins, en plus de son armée régulière, le duc a fait appel à de nombreux mercenaires venus des Flandres, de la Francie ou de la Bretagne. Il aurait au total 9 à 12 000 soldats bien entraînés, largement de quoi dépasser l'armée du roi d'Angleterre, réduite à 7 ou 9 000 hommes, dont la plupart sont des paysans. Diplomate, Guillaume s'est aussi assuré du soutien de la papauté, qui a béni son projet d'invasion en échange d'une alliance avec la Normandie. La raison est simple, en fait, la papauté n'a jamais réussi à contrôler l'église d'Angleterre depuis la chute de Rome. Les évêques et les prêtres anglo-saxons y prêchent la religion avec une grande autonomie, ce qui n'est pas du goût du Saint-Siège, mais ce dernier manque de moyens pour s'imposer outre-manche. Dans ce cadre, Guillaume promettant de rétablir l'autorité du pape sur les affaires religieuses anglo-saxonnes, le souverain pontife lui donne un soutien officiel. Ainsi, les étoiles commencent à s'aligner progressivement pour Guillaume. Premièrement, Harold est affaibli après sa victoire contre les Nordiques. Deuxièmement, ses chevaliers ont le soutien du pape, ce qui gonfle le moral de la troupe. Celle-ci sera liée au cri de Diex Aydam en normand, ou Dieu nous aide en français. On raconte même que pendant les préparatifs de la traversée, une comète serait apparue dans le ciel et serait restée bien visible pendant une dizaine de jours. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit de la comète de Halley qui se met en orbite de la Terre une fois tous les 76 ans, mais à l'époque, ce phénomène surprenant ne pouvait avoir que deux explications possibles. Soit l'étoile scintillante présage un grand malheur, soit elle annonce une victoire triomphante, celle de Guillaume sur les anglo-saxons, et la possibilité pour tous les soldats de piller l'Angleterre de fond en comble. Gloire, triomphe et richesse, Diex Aydam hurle les normands, Dieu nous aide, crie les francs, repris en chœur par les bretons, par les flamands et par les angevins. Le 27 septembre 1066, soit deux jours après la bataille de Stamford Bridge, le duc de Normandie donne le signal du départ. A la faveur du beau temps, entre 700 et 1000 navires quittent les côtes de Francie pour aller s'engouffrer dans la Manche et affronter ces flots capricieux. Mais puisque la chance semble être encore du côté normand, l'armada traverse le bras de mer sans aucune difficulté et atteint sa destination le lendemain. Harold, qui est toujours dans le Cleveland, doit redescendre de toute urgence vers le sud. Maintenant, si nous avons dit que le roi d'Angleterre ne pouvait compter que sur une armée de paysans, appelée Fird, alors qu'en face, Guillaume de Normandie dispose d'une armée plus nombreuse, plus motivée et mieux entraînée, est-ce à dire que les anglo-saxons n'ont aucune chance ? Au contraire, Harold peut toujours opter pour une stratégie défensive car le temps joue plutôt en sa faveur. A la fin septembre, les premières neiges ne sont plus qu'à quelques mois d'intervalle. La grande île est bien fortifiée, après des siècles d'invasion germanique et scandinave. La noblesse et le peuple se sont largement ralliés à sa couronne, ce qui lui garantit des renforts et des vivres pour toute la saison prochaine. S'il résiste, il pourrait en plus compter sur le soutien du roi des Francs, qui y voit d'un mauvais oeil l'agitation de son vassal. Philippe Ier était mineur jusqu'à la mi-année 1066, mais lorsque l'armée normande débarque en Angleterre, il a désormais plus de 16 ans et entend limiter l'expansion de ses puissants seigneurs. Si Harold résiste de l'autre côté de la Manche, l'allongement du conflit pourrait très bien provoquer une réaction du Capétien qui menacerait Rouhan directement. Alors, le temps que les Normands débarquent leurs troupes, le temps qu'ils installent un campement et le temps qu'ils fortifient leurs bases arrières, Harold a le temps de refaire ses forces et d'établir un plan. Pas de panique, l'objectif n'est pas de battre Guillaume dans une glorieuse bataille, mais plutôt de lui barrer la route et de tenir jusqu'à l'hiver. De son côté, le duc de Normandie et ses compagnons ont eu besoin d'une dizaine de jours pour terminer leur débarquement. Quand tout semble enfin prêt, ils voudraient marcher vers le nord, mais ils sont surpris par les anglo-saxons qui fortifient une colline à leur insu. A seulement 11 km de la plage, en plein sur la route de Londres, Harold établit une position forte et attend patiemment que les Normands viennent à sa rencontre. Guillaume, évidemment, ne peut pas refuser le combat. Il s'avance avec toute son armée au cri de Dieu nous aide et brandit les paniers du pape. Dans la bataille d'Astings qui s'annonce, le sort décidera de qui, du roi Harold ou du duc de Normandie, régnera sur l'Angleterre pour les années à venir. Nous sommes le 15 octobre 1066, dans les environs d'Astings, en Angleterre, seulement 13 jours après le débarquement normand. Côté anglo-saxons, le roi a déployé son armée de la façon suivante. Ces soldats se mettent en ligne sur le sommet d'une colline. Les troupes d'élite, appelées Housecarls, sont placées devant, tandis que les miliciens du Fjerd sont placés derrière. Sur les flancs, les anglo-saxons déploient des archers, peut-être protégés par des remblées de terre et par des tranchées, tandis que la cavalerie peu nombreuse se tient en réserve. Harold maximise le terrain, des marées protègent sa première ligne, ce qui rendra la vie difficile à la chevalerie ennemie, et des bois couvrent ses deux ailes. Malgré la qualité médiocre de son armée, le souverain occupe ainsi une position très forte, et Guillaume aura toutes les peines du monde allant déloger. En réaction, le duc de Normandie divise ses forces en trois. A sa gauche, les bretons, les angevins et les poids de vin forment un premier groupe. A sa droite, les francs et les flamands se tiennent prêts pour un assaut. Au centre, le duc rassemble tous les normands dans une seule formation, qu'il peut commander personnellement. Ensuite, les nombreux archers loués à grands frais par le duché sont placés en première ligne, avec pour mission de tirer des volets de flèches sur la colline. La stratégie est fort simple, il faut affaiblir la ligne anglo-saxonne à l'aide de projectiles, avant d'y lancer l'infanterie, puis la cavalerie qui se tient en réserve. Nul doute, pensent les normands, que leur chevalerie viendra à bout des paysans d'Harold lors d'une charge épique et glorieuse qui décidera du sort de l'Angleterre. En fin de matinée, la bataille commence. Les archers normands s'avancent, ils décochent leurs flèches sur les anglo-saxons, qui en retour créent un mur de bouclier. Le ciel se couvre de traits qui cachent le soleil, mais leurs efforts sont faits en vain. Si les projectiles atteignent bien leurs cibles, leur force d'impact est beaucoup trop faible pour inquiéter Harold. Même si les archers normands se rapprochent, la bonne position en hauteur de leur ennemi les empêche de prendre l'avantage. Le duc fait donc avancer l'infanterie, les tirs de flèche ayant lamentablement échoué, il va falloir croiser le fer et monter sur la colline malgré le terrain boueux et marécageux. Les anglo-saxons réagissent immédiatement. Chaque soldat se munit d'une pierre, d'une hache, d'un javelot, de quelque chose qui peut être balancé sur l'envahisseur tandis qu'il monte à l'assaut. La volée provoque des pertes dans les rangs normands, pas suffisamment pour l'empêcher de venir au corps à corps, mais assez pour couper son élan et le mettre en difficulté. Sur toute la ligne de front, les Oscars du roi Harold tiennent l'assaillant en respect et sont aidés par leurs archers et par leurs paysans qui jettent des projectiles par-dessus leur tête. Guillaume doit réagir rapidement. La bataille est en train de tourner à son désavantage et il devient clair qu'il a sous-estimé la position défensive de son rival. Sans attendre, il s'élance avec ses chevaliers dans la mêlée, espérant créer un choc et remotiver la troupe. Cependant, son aide gauche accuse de lourdes pertes et se retire en catastrophe. De plus, au centre, le bruit court que le duc de Normandie serait tombé au champ d'honneur, provoquant une panique générale parmi ses hommes. L'infanterie, la cavalerie, les archers, les officiers, les simples soldats battent en retraite. Guillaume doit enlever son casque et se montrer aux yeux de tous pour faire taire les rumeurs à son sujet. Même si le calme est rétabli rapidement, le premier assaut n'en reste pas moins un échec humiliant pour les Normands. Après une pause où les deux camps tentent de penser leur plaie, le pessimisme commence à gagner les envahisseurs. Le défi qui s'impose à eux est immense, comment venir à bout de ces Olds Cards, ces soldats professionnels et bien entraînés qui mettent en échec leur tentative. Si le duc ne trouve pas de solution, il n'aura plus qu'à rebrousser chemin pour ne pas subir la rigueur de l'hiver. Le problème, c'est qu'il va bien falloir payer les mercenaires et donner aux chevaliers de quoi piller où c'est la Normandie qui subira les conséquences des promesses non tenues. Alors, jouant le tout pour le tout, Guillaume aurait choisi la ruse. Dans l'après-midi, il fait remonter ses troupes sur la colline dans un scénario similaire à son premier assaut. Les Francs, les Bretons, les Normands, les Flamands, les Poitvins foncent sur leurs ennemis. Les Anglo-Saxons résistent et repoussent encore l'assaillant. Puis, alors que le roi d'Angleterre pensait tenir la victoire, le duc de Normandie aurait demandé à sa troupe de reculer. Pas de reculer en catastrophe comme l'autre fois, mais de reculer de manière contrôlée, lente et calculée afin d'attirer les Oscars dans un piège. En effet, alors que Harold croit que l'envahisseur a jeté l'éponge, ses troupes d'élite auraient quitté leur position pour descendre de la colline pensant gêner l'armée normande dans sa retraite. Sauf que cette fois-ci, Guillaume en profite pour contre-attaquer avec la cavalerie ceux qui surprend les Anglo-Saxons désormais vulnérables. Les pertes parmi les rangs de Oscars seraient terribles, il se serait fait décimer par les charges de cavalerie lourde sans pouvoir être secouru par les miliciens du Fjord. Quand les deux armées reprennent leur position, Harold a donc perdu l'avantage. Ses fantasins d'élite étaient irremplaçables, désormais, il va devoir se battre avec des paysans armés dont la discipline et la motivation sont à géométrie variable. Saisissant l'instant, Guillaume de Normandie relance l'assaut sur la colline. Cette fois-ci, les Oscars ne sont plus aussi nombreux qu'auparavant et l'envahisseur prend le meilleur sur toute la ligne de front. Le roi d'Angleterre, qui joue quand même son titre, n'abandonne pas l'affaire pour autant, mais la légende raconte qu'au beau milieu des combats, alors que les deux camps s'affrontent dans une mêlée sauvage et sans pitié, Harold Godvinson aurait reçu un coup d'épée ou bien une flèche le tuant sur le coup. Lorsqu'il s'écroule par terre, la panique s'empare alors des miliciens du Fjord qui jettent leurs armes et s'enfuient en courant vers l'arrière. Les archers, les Oscars, les cavaliers anglo-saxons sauvent également leur peau, l'armée normande voit son ennemi se débrander de toutes parts et célèbre sa victoire au cri de Diekseidam. Le duc, lui, peut enfin souffler. La bataille était pourtant mal engagée, mais finalement, ses feintes et la force d'impact de sa chevalerie ont eu raison des fantassins d'élite de Harold. La chance semble encore une fois de son côté. La mort subite du roi d'Angleterre a provoqué la retraite des anglo-saxons qui n'ont désormais plus d'armée. Autrement dit, Guillaume est à seulement quelques pas de sa nouvelle couronne. Après la bataille d'Astings, le triomphe de Guillaume II est incontestable. L'armée anglo-saxonne a disparu, ne reste que des garnisons dans les places fortes et dans les villes, mais en nombre insuffisant pour entraver la marche des Normands. Ces derniers ont donc les mains libres. la partie sud de l'île est livrée au pillage comme le duc l'avait promis avant la traversée. Dans l'euphorie de leur victoire, les chevaliers et les mercenaires de Francie ravagent les fermes et les villages qu'ils trouvent sur leur chemin. La population est terrorisée, il n'y a plus aucun soldat pour les protéger, tandis que les nobles sont rentrés chez eux pour annoncer la défaite à leur famille. Malgré tout cela, les prêtres et les évêques anglo-saxons ne disent rien, car Guillaume brandit aussi la bannière du pape, ce qui le rend légitime devant Dieu. Certains clairs se soumettent, d'autres font de la résistance, mais quoi qu'il en soit, les places fortes du sud tombent les unes après les autres et la Normandie envoie des renforts pour passer l'hiver sans encombre. Arrivé au début du mois de décembre 1066, alors que les premières neiges s'abattent sur le pays, le duc s'empare de Londres. La capitale, peu défendue et apeurée, ne résiste pas, Guillaume fait quand même brûler les faubourgs pour éviter que les partisans du roi défunt n'y préparent quelque chose. Le 25 décembre de la même année, moins de deux mois après son débarquement, le Normand est sacré roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. Brandissant le drapeau de l'église romaine et contemplant les incendies que ses troupes ont déclenchées dans les faubourgs, Guillaume II de Normandie devient Guillaume Ier d'Angleterre. Il prend alors le surnom de conquérant et bouleverse l'histoire de l'Occident à tout jamais. Le 25 décembre 1066, à Londres, dans l'abbaye de Westminster, le duc de Normandie s'empare de la couronne d'Angleterre et devient Guillaume le conquérant. L'impact de sa victoire est bouleversant, il scelle le destin des anglo-saxons qu'on appellera désormais anglo-normands, mais aussi celui du royaume des francs qui se retrouve amputé d'un morceau entier de son territoire. Sans le savoir, la conquête ouvre la voie à une rivalité anglo-française qui va perdurer jusqu'à nos jours. Pour l'Angleterre, tout d'abord, l'impact de la conquête est au départ extrêmement négatif. Pour venir à bout de la résistance des seigneurs, Guillaume Ier mène une répression absolument terrible contre tous ses opposants. Le Nord est ravagé pendant des années et des années de guerre civile. Les historiens appellent cet événement la grande dévastation tant le normand se montre sans pitié contre ces nouveaux sujets. Mais d'un autre côté, le conquérant jette aussi les bases de la future société anglaise du Moyen-Âge. Il importe les châteaux à motte depuis la Francie, il importe le modèle féodal tel qu'il s'est mis en place chez les francs, il importe aussi la langue en remplaçant l'aristocratie anglo-saxonne par une aristocratie normande. Les grandes familles germaniques sont écartées, l'élite parle désormais un langage proche de l'ancien français qui ressemble à celui parlé par le roi des francs. Guillaume Ier d'Angleterre est d'ailleurs dit roi par Dieu et par le droit, une formule en français dans le texte qui est encore celle de la famille royale Outre-Manche. En tout cas, il faudra près de 10 ans, de 1066 à 1076, pour que la grande île soit entièrement soumise aux normands. Côté francs, bien sûr, la cour de Paris est catastrophée. Le roi Philippe Ier n'a rien vu venir. Quand il était mineur, son régent soutenait tacitement Guillaume. Une fois qu'il était adulte, le soutien du pape à l'invasion l'a empêché de provoquer une guerre. Et puis, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, le domaine royal est encore trop modeste pour garantir à Philippe Ier des troupes et de l'argent en quantité suffisante. La seule opportunité vient en 1076. Alors qu'une dernière révolte se monte en Angleterre contre le conquérant, les rebelles ont trouvé refuge à Dôle, en Bretagne. L'armée anglo-normande a traversé la Manche pour aller mater la rébellion. Cependant, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, Philippe Ier saute sur l'occasion et vient au secours des assiégés. Lors de la bataille de Dôle, à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, le roi d'Angleterre est battu sévèrement par le roi des Francs et doit s'enfuir vers sa capitale. La défaite n'a pas de conséquences car la rébellion finit par échouer, mais Guillaume Ier comprend une chose. Le Capétien le considère toujours comme son vassal. Qu'il soit pourvu d'une couronne ou pas, cela ne change rien pour Paris. Comme avec les Aquitains, comme avec les Vermandois, comme avec les Angevins, les Flamands ou les Champenois, la royauté franque veut limiter le pouvoir des grandes familles et n'hésite pas à prendre les armes pour contenir leurs ambitions. En fait, la bataille de Dôle n'était que la première d'une longue série entre Français et Anglais. Les deux royaumes vont s'affronter pendant des siècles et des siècles, d'abord pour le contrôle de la France, puis pour le contrôle de l'Europe et du monde. Maintenant, tentons de dresser la conclusion de cette série sur les invasions vikings. D'où sommes-nous partis et où voulons-nous aller ensuite ? Comment faire le lien entre la conquête normande de l'Angleterre et la prochaine série sur les croisades ? Dans les premiers épisodes, nous avons vu comment les Carolingiens avaient tenté de perpétuer l'héritage de Charlemagne. L'Empire d'Occident voulait ressusciter la gloire de Rome, il plaçait un empereur tout en haut de la pyramide et celui-ci régnait sur les populations grâce à l'appui des comptes. Problème, comme les Francs étaient régis par la loi Salic, qui impose le partage du territoire entre tous les fils, la famille impériale se déchira dans des guerres de succession. Tout au long du IXe siècle, l'Occident semblait alors plonger dans une spirale de violence d'une ampleur jamais vue jusqu'alors. Forcément, les hommes du Nord, les magars et les pirates musulmans en profitèrent pour ravager l'intérieur des terres. Ensuite, comme l'autorité impériale s'était discréditée, le pouvoir passa des mains des Carolingiens vers celles des comtes et des grands seigneurs. Les choses n'en restaient pas là pour autant, l'aristocratie franque se déchira à son tour pour le contrôle des territoires plongeant l'Occident dans des guerres civiles. Ce n'est que vers l'an 1000, à la fin du Xe siècle, comme on appelle aujourd'hui le siècle de fer, que les choses se sont stabilisées. A l'ouest, les Capétiens fondèrent un royaume franc indépendant, tandis que son voisin le Saint-Empire retrouvait enfin la paix. C'était aussi l'occasion, pour l'Occident, de se montrer plus agressif. En effet, avec la diminution des conflits à l'intérieur, la violence se porta de plus en plus au-delà des frontières. Au nord, ceux qui venaient piller les côtes de Francie sont désormais convertis au christianisme. Les Danois, les Suédois, les Norvégiens sont réunis dans des royaumes chrétiens. De plus, leur expédition ratée en Angleterre sonne la fin de leur expansion, qui aura duré plus de 200 ans. Même l'Islande, dont les habitants dépendent du commerce avec l'Europe, remplace ses temples païens par des églises. Quant au lointain Vineland, à plus de 4500 km de la Norvège, les hommes du nord vont l'abandonner, faute d'avoir réussi à le coloniser. Le temps des grandes expéditions vikings sont bel et bien révolues. La Scandinavie fait désormais partie intégrante du monde chrétien et se pacifie. Du moins, cela n'empêche pas certains de leurs descendants de continuer à changer d'histoire. A l'est, la Rousse de Kiev domine désormais toute la région entre le Nièpre et la Volga, tandis que plus à l'ouest, les Normands ont conquis l'Angleterre, provoquant une onde de choc dans le royaume franc. Mieux, certaines familles normandes s'en vont chercher fortune ailleurs, en Italie du Sud, où les seigneurs locaux les mettent à contribution contre les Byzantins. En 1080, soit 15 ans après la bataille de Hastings, entre Harold et Guillaume, les Normands écrasent complètement les Romains d'Orient lors de la bataille de Diracium. Cette victoire est très importante, elle conduit à l'unification du sud de la péninsule italienne autour de familles venues des bords de la Seine. Les Normands d'Italie en profiteront pour reprendre la Sicile aux musulmans, juste après que les chrétiens d'Hispanie, un peu plus à l'ouest, se soient avancés jusqu'à Tolède en 1085. Bref, qu'il semble loin, le temps où l'Occident se faisait marcher dessus par ses voisins. Comme nous le voyons sur la carte, cette expansion se fait aux dépens des Byzantins, des musulmans et des populations d'Europe centrale tous confondues. Par contre, la rivalité naissante entre Français et Anglais nous montre aussi que les chrétiens sont encore loin d'être unifiés. Il y a donc deux dynamiques que nous devrons étudier lors de la prochaine série. Premièrement, comment les croisades pourraient créer un sentiment d'unité entre chrétiens et si elles réussissent, est-ce que ce sentiment pourrait perdurer dans le temps ? Deuxièmement, si les grandes familles mobilisent des ressources pour aller combattre en Orient, alors quelle sera la réaction des maisons royales ? Les Capétiens par exemple, eux qui sont compressés dans leur domaine, ne pourraient-ils pas en profiter pour renforcer leur contrôle sur le royaume ? Après tout, si leurs vassaux prennent la croix pour aller libérer Jérusalem, ne vont-ils pas créer un vide que les descendants de Ucapès se feront un plaisir de combler ? Et alors, peut-être que de roi des francs, les Capétiens préférons le titre de roi de France. Sous-titrage ST' 501